Hello les belles ! Alors aujourd'hui je viens pour un do it yourself pour vos boucles d'oreilles et donc vos bijoux. Donc c'est un do it yourself vraiment très simple. Alors voilà ce que ça donne à la fin. Donc voilà, quelque chose de très très simple à réaliser et vraiment je trouve ça super joli. Donc si vous voulez voir la suite, restez avec moi. Alors vous aurez besoin donc d'un cadre ici, donc un cadre photo, si possible donc un grand format pour que vous puissiez mettre beaucoup plus de boucles d'oreilles. Donc on enlève la vitre qui est là et on garde juste le cadre et le plaqué pour fermer le cadre. Ensuite vous prenez un tissu, alors moi j'ai pris de la jute ici, mais vous pouvez très bien prendre un tissu, alors si possible avec des mailles un peu desserrées, Je vais mettre des mailles un peu larges pour pouvoir faire rentrer vos boucles d'oreilles à l'intérieur. Donc voilà comment on doit procéder. Je prends donc ici de la colle pour tissu, donc qu'on trouve en grande surface, spécial ourler, raccommodage, ameublement, réparation rapide, etc. Je viens prendre donc mon contreplaqué, donc l'intérieur de mon contreplaqué, ça c'est l'extérieur. Donc moi j'ai mis ça pour fixer le tableau au mur. Je prends mon contreplaqué et je viens donc mettre de la colle un peu partout. Donc surtout au rebord, pour faire tenir donc mon tissu. Une fois que l'on a mis la colle un peu partout sur le cadre, je viens poser donc mon tissu sur mon cadre. Donc je le centre bien et j'appuie. Je laisse donc sécher 5 minutes pour que ça tienne bien. Ensuite je prends mon cadre et je viens le poser donc sur ma jute ici. Je retourne donc mon cadre à l'extérieur, donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite tout ce qui reste ici, vous pouvez l'enlever pour faire plus en plus. J'insère donc mon cadre. Et je referme donc les petites fermetures ici du cadre sur mon contreplaqué. Voilà ce que ça donne derrière et voilà ce que ça donne. Donc vous voyez les petits trous ici qui vont servir donc à accrocher nos boucles d'oreilles. Je viens prendre ici ma boîte à boucles d'oreilles. Donc je les mettais là, vraiment en attente d'avoir un porte-bijou. En fait que j'avais acheté chez Ikea et voilà qui ne prenait pas assez de boucles d'oreilles, qui étaient bon un peu trop chargées. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire ce cadre-là aujourd'hui. Donc voilà j'ai quand même un tas de boucles d'oreilles un peu de toutes les couleurs et un peu de toutes les formes. Alors vous pouvez, alors vous prenez votre cadre. Donc ici j'ai le haut du cadre ici. Donc voilà, donc comment... Et je viens donc prendre tout simplement ma boucle d'oreilles que je viens donc insérer dans les petits trous de la jute ici. Donc j'essaie de décaler un peu, voilà, pour que la boucle soit sur le portant. Voilà, j'insère l'autre boucle à côté, ici. Donc voici une autre paire que je viens insérer. Donc on peut mettre par exemple les plus longues en bas ou les plus courtes en haut. C'est comme on veut. Hop. Donc je vais décaler un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc etc, etc. Donc vous continuez et vous remplissez tout le portant. Voilà les filles, le résultat final, donc du porte-boucle d'oreilles on va dire. Et je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà. Après, bon bien sûr, vous pouvez repeindre votre cadre. Vous pouvez mettre des petits rubans. Bon, moi j'ai laissé brut ici. Mais voilà, parce que ça va bien avec la jute en fait, avec la couleur de la jute. Et puis voilà, après c'est à vous de voir, de composer avec ce que vous avez chez vous. Voilà mesdames, alors la vidéo est terminée. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ce Do It Yourself vous aura plu. Et donc si vous avez des questions, comme d'habitude, laissez-moi aller en dessous de la vidéo. Je vous répondrai. Bisous, au revoir.